mesdames et messieurs chers étudiants chers stagiaires alors on va passer à une deuxième vidéo sur lequel on va aborder alors les types des caractères ou les types des variables statistiques alors dans un premier vidéo on a traité un exemple sur sur la situation matrimoniale donc le fameux exemple on a traité un caractère les voix un caractère qui n'est pas chiffré lorsqu'on parle de situation matrimoniale c'est un caractère qui n'est pas chiffré tout à l'heure on a vu qu'on a dans le tableau qu'on a trouvé la situation matrimoniale on a le nombre des salariés qu'il n'a célibataire 7 qu'il n'a marié 5 qu'il n'a divorcé on a trouvé divorcé c'est 5 on a trouvé veuve on a trouvé 3 soit un total on a trouvé l'ensemble on a trouvé on a combien à trouver on a 20 salariés mais le caractère étudié ce n'est pas des chiffres ce sont des qualités donc ce ne sont pas des chiffres ce sont des qualités parce que donc les modalités ce qu'on appelle alors c'est seulement des modalités alors on l'appelle ce sont des modalités non chiffré plus que ce sont des modalités non chiffré c'est seulement un caractère qui est la situation matrimoniale on l'appelle plus que les qualités ne sont pas chiffres parce que les modalités non chiffré c'est seulement un variable statistique ou là c'est seulement un caractère un caractère qualitatif un caractère qualitatif pourquoi il est qualitatif parce qu'il est non chiffré donc ma fiche à l'achat fait des qualités célibataire marié divorcé et veuf mais est-ce qu'il est célibataire marié divorcé et veuf est-ce qu'il est non tout cas des célibataires des mariés des divorcés des veufs ça ne représente pas un classement c'est pour ça que c'est un caractère qualitatif premièrement non chiffré plus que les données me feront un certain ordre c'est un caractère qualitatif nominal donc c'est premièrement il n'est pas chiffré c'est ce mon caractère qualitatif ou plus que les données me feront un ordre c'est un caractère qualitatif nominal juste un rappel je connais la population que nous avons les salariés on a l'échantillon juste un petit rappel des choses l'échantillon est le 20 salariés qu'on a l'unité étudiée t'asemmouha individu la t'asemmouha unité statistique qu'on a hé ya un seul salarié t'asemmouha un seul salarié t'asemmouha un seul salarié il est non chiffré c'est nominal parce qu'il ne représente pas un ordre donc là c'est le premier caractère qualitatif maintenant on va passer à notre type de caractère qualitatif restez avec moi s'il vous plaît les amis supposons à dna très bonne ouaie dix entreprises donc les chambres la population en ailleurs ce ne sont pas des personnes c'est-à-dire qu'on a des entreprises c'est-à-dire qu'on a des vêtements c'est-à-dire qu'on a des voitures donc l'exemple est maintenant 10 entreprises qu'est-ce qu'on va étudier chez les entreprises ? leur taille leur taille donc la taille est qu'elle est petite qu'elle est moyenne qu'elle est grande elle a dit entreprise elle dit petite petite moyenne grande petite maintenant petite moyenne petite grande grande donc c'est ces données sont aléatoires nous allons organiser donc il y a maintenant cette forme de tableau il y a la taille de l'entreprise il y a le nombre donc on va commencer avec quoi ? je vais vous donner une petite 1,2,3,4 et 5 donc 5 je vais vous donner une entreprise moyenne 1,2 combien il y a de grande ? 1,2,3 donc il y a grande on a combien ? 3 je vais vous donner une entreprise c'est à peu près je vais vous donner une entreprise il y a 10 il y a le caractère il y a alors tenez il est non chiffré donc cette taille de l'entreprise c'est un caractère qui représente donc il y a les modalités c'est non chiffré mais il représente ou il y a l'autre ? petite moyenne grande donc il y a un classement donc on voit qu'il y a un classement petite moyenne et grande c'est pour cela qu'est-ce qu'on les appelle ce caractère ? c'est caractère qualitatif bien sûr parce qu'il est non chiffré mais qu'il veut dire ordinal c'est un ordre c'est un classement c'est ma caractère qualitatif nominal qualitatif parce qu'il n'est pas chiffré on nomme ordinal c'est un classement petite moyenne ou grande donc alors à travers cette vidéo on a on a essayé de bien présenter les deux caractères qualitatifs qui est nominal ou qui est ordinal maintenant on va passer le caractère quantitatif c'est vrai pour le caractère quantitatif donc quantitatif c'est le mot l'indique c'est un chiffré supposons on a un peu près 40 familles où on a 30 familles on va voir quel est le nombre d'enfants qui sont dans la famille donc on a 40 ou là on a 30 30 familles on va voir ce qu'on a ce n'est ce n'est pas le caractère étudié donc c'est l'échantillon qu'est-ce qu'on a la population on a les familles c'est l'échantillon qu'est-ce que ce n'est pas le caractère qu'on va étudier c'est le nombre d'enfants par famille qu'une des familles il est un enfant qu'il est un enfant 1 2 3 1 4 5 qu'il est 2 0 4 5 2 3 4 2 5 alors maintenant 6 moins 0 et 1 donc on a le nombre d'enfants parce que ce sont des chiffres qu'une des familles l'est-ce que c'est 0 1 2 3 4 5 6 7 alors si on peut les classer ce sont des données qui sont aléatoires bien sûr on peut les classer on peut dire qu'on a un tableau c'est le nombre qu'est-ce qu'on a étudié les populations c'est le nombre d'enfants c'est le nombre de familles ou le nombre de ménages le nombre de familles c'est-ce que c'est le ni parfois ce nombre c'est le nombre le x alors je vois que il a 0 enfants c'est-ce que il a 0 enfants donc on a 1 2 3 4 donc 4 familles ils sont 0 enfants je peux les familles ils ont un seul enfant donc 1 2 3 4 5 6 et 7 donc cette famille a un seul enfant sur le nombre de familles il a un peu près combien 2 enfants 1 2 3 4 et 5 combien de familles a un autre 3 enfants 1 2 combien de familles a un autre 4 enfants 1 2 3 4 et 5 combien de familles a un autre 5 enfants 1 2 3 4 et 5 donc on va voir combien de familles a un homme 6 enfants 1 et 2 on va voir 9 le total en fin de compte 4 plus 7 c'est 11 11 plus 7 c'est 18 18 plus 10 c'est 28 c'est 2 il y a combien de familles il y a 30 familles donc ce sont des familles on va voir le nombre d'enfants mais le nombre d'enfants donc ce sont des chiffres entiers donc ce sont des chiffres en première des jours ce sont des chiffres il y a 5 chiffres comme l'exemple précédent le cannefé des caractères qui ne représentent pas des chiffres il y a 110 chiffres c'est pour cela c'est un caractère quel caractère les modalités sont des chiffres peut-être seulement ce caractère quantitatif on parle d'un caractère quantitatif et là ce quantitatif parce qu'il est chiffré il représente des chiffres donc c'est ma caractère quantitatif au plus qu'il y a des caractères il n'accepte pas les virgules donc quand on parle des chambres des stars dans les hôtels on parle le nombre d'enfants on ne peut pas dire un fond et demi le un fort écart donc ce sont des chiffres entiers il ne peut pas changer parce qu'on ne peut pas les diviser c'est pour cela que c'est ma caractère quantitatif discret les discrets parce qu'ils représentent des chiffres entiers il ne peut pas accepter les virgules caractère quantitatif discret parce qu'ils représentent des chiffres et discret pourquoi ? parce que ce sont des chiffres entiers ça pour le caractère quantitatif discret maintenant pour pour présenter un autre caractère quantitatif donc on peut donner comme exemple les salaires des employés d'une entreprise supposons on va prendre 10 employés ou les 20 employés d'entreprise on va voir quels sont leurs salaires parce que les salaires forcément ils vont trouver des virgules parfois on ne les trouve pas pourquoi ? parce qu'ils sont insoumis c'est pourquoi si on citrait la CNSS ou l'impôt sur le revenu c'est toujours des virgules donc pour les classer ou les trier ça représente un problème c'est pour cela une autre statistique qu'il a trouvé des solutions par exemple quand une personne a un salaire 2810,5 pour ne pas perdre du temps 2810 quand une personne a un salaire 3500 quand une personne a un salaire 4166,66 quand une personne a un dos 5200 une autre personne a un dos 5200 10,5 quand une autre personne a un dos 6332,5 par exemple un dos 7312 8900 3200 une autre personne a un dos 5400 5766,5 donc ce sont des salaires des employés d'une entreprise donc c'est quoi le caractère étudié les employés ce sont des employés il y a la population les employés d'une entreprise ou l'échantillon combien il y a ? 10 salariés ou 10 employés donc pour les classer c'est difficile qu'on a fait tout à l'heure il y a des chiffres entiers il y a des chiffres qui se répètent donc il y a un problème pour les classer comment on va le faire d'abord ? on va classer à travers une deuxième méthode donc on va chercher ce qu'on appelle des intervalles ou des classes comment ? donc on va établir ce qu'on appelle les classes des salaires on a c'est le nombre des salariés ou des employés ce qu'on appelle le N il est ou l'effectu donc on va voir le minimum de les salaires c'est le 2800 810 donc le minimum c'est le 2800 entre 2800 maintenant et N 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 donc 2800 et 3300. Je répète 500 maintenant. Combien de salaires ? Adnan Abin, 2800 et 3500. Adnan, voilà le premier. Voilà le deuxième. Il y a 3300 et il n'est pas inclus. Donc combien Adnan ? Adnan, je juge les salariés, il y a un domaine de 2800 et 3300. En chauffant les employés, il y a un domaine de 3300 et 3800. Adnan, un 1. Adnan, une seule personne. En chauffant en plus de 100, entre 3800, par exemple, et soi-disant, en gros, 4300. Donc, Adnan, la première. Adnan, une seule. Donc, je vois ce qui est entre 4300 et 4800. Donc, Adnan, entre 4300 et 4800. Bien sûr, on n'a rien. entre 4800 et 5300. Donc, 4800 et 5300, Adnan, la première. Adnan, une seule. Je vois la suite, Adnan. Je vois entre 5300 et 5300 et 5800. 5300 et 5800. Adnan, la première. Adnan, la deuxième. Maintenant, entre 5800 et 6300. Bien sûr, on n'a rien, c'est zéro. Entre 6300 et 6800. Adnan, une seule. elle, la voilà. Ou radine, ainsi de suite, tout le temps, tout le cumulé, les intervalles. Bien sûr, on n'a pas pu présenter avec des chiffres entiers parce qu'on a des virgules. De ce fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait ce qu'on appelle des intervalles. Des classes. des intervalles où là, on parle de classes. Les modalités représentées par des classes. Donc, les classes sont des chiffres. C'est pour cela que c'est mieux. C'est un caractère quantitatif. je vais dire. Pourquoi ? Parce qu'il est chiffré. Mais, les chiffres, est-ce que ce sont des chiffres entiers ? Non. Ce n'est pas des chiffres quantiers parce qu'ils acceptent les virgules. Donc, c'est pour cela, on l'a mis sous forme de classe. C'est pour cela, c'est un intervalle où il est caractère quantitatif parce qu'il est chiffré mais continu. Là, c'est continu parce qu'il représente sa forme de quoi ? De classe. Donc, à travers l'exemple, qu'est-ce qu'on a montré ? Un n'aïa, ce n'est pas forcément les conos des modalités qui sont des chiffres entiers. C'est les conos qui sont en virgule. maintenant l'âge, la taille. La taille maintenant d'une personne, la taille, un virgule, quelque chose, deux virgules. Donc, si on ne peut pas présenter sa forme de chiffre entier, à travers des intervalles puisqu'on peut cerner tout cela. Donc, à travers les exemples, on peut constater que on peut constater qu'un n'est variable statistique qu'il est quantitatif, les humains chiffrés ou qu'il est qualitatif, les humains non chiffrés. Donc, le quantitatif les humains chiffrés, alors, il se divise en deux. qu'il est quantitatif, les humains discrets, qu'il est quantitatif, les humains chiffres, les humains chiffres, caritatif, qu'il se divise en deux. Qu'il est nominal, qu'il est qualitatif qui est non chiffré, nominal. Nominal, mais il ne consiste pas d'ordre, mais qu'il est quantitatif. tout à l'heure, tout à l'heure, il y a la situation matrimoniale qu'il est qualitatif. Les caractères qualitatifs n'ont suffi ou qu'il est un ordre. On peut faire une classe ordinaire, on peut faire un classement. Tout à l'heure, on a l'exemple, la taille d'entreprise, petite, moyenne et grande. Donc, à travers la répartition, on a pu savoir quels sont les types de caractères étudiés dans la statistique descriptive. Je vous remercie de votre patience et passez une excellente soirée. À une prochaine vidéo.